Et yo les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Dark Noxie, on se retrouve pour une vidéo sur Fortnite Et la nouvelle série qui va sortir sur la chaîne, c'est... Est-ce que la Fennec est la meilleure voiture du jeu ? Je vous explique Je vais tester la voiture en faisant des freestyles, en faisant des buts normales Et je donne Youtube à moi ? Si vous entendez des bruits, ne vous inquiétez pas Et du coup je vais tester la Fennec en freestyle ou en double tap Ici, je la trouve bien, je vais la noter en sur 20 Et voilà Et du coup à la fin de la série, en fonction des voitures que j'ai, je vous dirai laquelle est la meilleure dans mon stuff Même si j'ai déjà ma réponse Donc on part tout de suite Donc déjà, pour les selling shots, est-elle bien ? Parce que je n'ai pas eu le temps de tester la Fennec à 100% Elle est très très bien pour les selling shots Déjà, ça va être le point fort de la Fennec je pense, parce qu'elle tape très vite Du coup, ça veut dire moins de rebond sur le sol En wall drag basique, on va... On va faire un... On va faire un wall drag basique double tap apparemment On va faire un wall drag basique qu'on va avoir Mais elle m'a l'air un peu petite C'est le seul petit défaut, parce que moi, vous savez que je n'aime pas trop les voitures petites Sauf la Octane En vrai, wall drag basique, ça passe, ça passe C'est pas ma tasse de thé, mais ça passe Donc double tap, on va voir si elle est bien Ouais bon, c'est pas une double tap, ça Muy bon, muy bon, muy bon, muy bon Donc, oui, wall drag basique, elle est vraiment pas mieux On va essayer de double tap Alors, ça va taper fort Mais écoute Double tape, c'est un peu mort Mais on va dire que double tape, là c'est un peu mou Donc, euh rigolique Et le hijéquerie en vrai pour le double tap est vraiment pas ouf parce qu'en fait le problème c'est qu'elle est trop petite du coup moins de chance de toucher la balle et c'est ça le problème bon sachez que j'ai pas un niveau de ouf en freestyle du coup je fais ce que je sais faire en ce moment je m'entraîne sur les flip-prizettes donc on va essayer de flip-prizettes avec la fennec et on va voir si elle est bien ou pas parce qu'en vrai en vrai la fennec m'allait pas si mal pour les wall drag pardon pour les flip-prizettes oh oui oh la la donc la fennec par contre pour les flip-prizettes elle est incroyable la fennec est vraiment très très bien les gars c'est comme genre ce que j'aime avec la fennec c'est que genre elle est petite du coup t'as plus de chance de coller tes 4 roues sur la balle j'ai l'impression genre j'ai l'impression que plus la voiture est grande moi tu peux coller tes 4 roues tu vois c'est une impression mais même si on peut faire avec toutes les voitures mais j'ai l'impression que la fennec est vraiment très très la fennec est vraiment très très bien pour les flip-prizettes donc c'est ce qui me plait avec la fennec et actuellement pour l'instant pour l'instant je pour l'instant j'aime bien la voiture voilà oh j'allais dire peut-être la double top mais ouais donc pour l'instant la voiture est vraiment très très bien bon on va re ça se trouve c'était un peu tchat tu vois mais genre j'ai réussi à coller mes 4 roues mais il y a des fois où j'ai pas le reset donc là ça se trouve c'était un peu tchat tu vois oh merde je suis mal parti en plus ce qui est bien avec la fennec c'est qu'elle tape assez forte bon du coup pour les pour les sellings ça doit être assez bien regardez que j'ai même pas boost pour la toucher pourtant elle tape voilà elle tape assez forte quoi du coup là on va essayer des double tap double double tap oh yes en fait ce qui m'essayent genre je vous ai dit le seul défaut c'est qu'elle est trop petite elle est trop petite c'est le seul défaut je crois ouais mais en vrai elle est très très bien la fennec je vous la reconseille pour au cas où si vous si vous si vous êtes par exemple diamant minimum diamant minimum je vous la reconseille même platine de minimum voilà donc voilà sinon voilà je trouve cette voiture vraiment ouf et je pense sur d'autres vidéos qui sortiront prochainement et voilà sur la fennec sinon la fennec est vraiment une voiture bien maintenant on va passer aux aux notes comment on va la noter donc moi je dirais déjà pour les selling shots vu que je pense que c'était un peu de chat qu'on réussisse du premier coup mais pour les selling shots je dirais au moins un petit 8,5 parce qu'il y a quand même le seul défaut c'est qu'elle a c'est qu'elle a touché le sol pendant le selling donc voilà touché le plafond pardon parce qu'en fait elle tape tellement fort que je sais pas comment vous faites pour donc voilà après pour les wall drags basiques je dirais plutôt un 7 parce que vraiment elle peut être bien mais c'est juste que voilà quoi elle est trop petite je pense et après pour je dirais pour les flip-prisettes ce sera un 9,5 vraiment parce que déjà j'ai mis un flip-prisette qui était pas si nul et en plus bah 9,5 quoi la fennec est vraiment très bien pour les flip-prisettes et double tap je dirais plutôt un un petit 3 3 parce que le problème c'est qu'elle est trop trop petite je l'ai répété plein de fois mais vraiment c'est le je pense que c'est le seul défaut donc pour la fin de la vidéo je dirais que ça ferait à peu près une note de 15,5 15,5 sur 20 je dirais parce qu'en vrai la voiture est très très bien mais voilà le défaut est petit enfin la voiture est petite donc voilà quoi on va pas on va pas trop voilà quoi donc je dirais en 15,5 c'est une bonne note c'est une bonne note même s'il y a des voitures qui passeront jamais au dessus de la fennec il y en a d'autres qui passeront dessus c'est une bonne note déjà regardez genre pour les flip-prisettes elle est trop bien mais le problème c'est que j'ai collé mes deux roues et après encore deux autres roues regardez j'ai pas eu la risette sinon c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous l'avez aimé on se finit on se finit sur un petit wall drag raté ou pas on s'en fout c'est c'est pour l'autre roue de la vidéo et voilà quoi donc dernier wall drag ok c'est la fin de la vidéo